Riding Zone vous emmène à la rencontre de Diego et Raoul Torre. A seulement 15 et 18 ans, ils sont déjà des surfeurs de grosses vagues. Pour les vacances, leur père prof de surf les emmène pour la première fois sur le spot mythique de Nazaré. Un rêve, un challenge pour les deux frères. Alors on embarque tout de suite avec la petite famille pour ce road trip direction le Portugal. Quelques heures avant le départ, les deux frères, à peine sortis du lycée, sont en plein préparatif. Ben là, on charge les planches et les affaires pour partir à Nazaré, au Portugal, et pour essayer de choper un souhait. J'espère que ça va pas être non plus énorme, qu'on pourra aller à l'eau quand même, voilà, le but c'est pas de se faire peur, c'est de s'amuser quoi. Diego et Raoul n'emmènent pas moins de huit planches pour ce voyage d'une semaine. Il faut préparer le camping-car, comme ça, on arrive là-bas, il est prêt, il y a rien à faire, puis il y a juste à surfer. C'est parti pour toute une nuit sur la route, depuis Anglette, directement jusqu'au Portugal. La famille arrive à Nazaré au petit jour. Les garçons n'ont pas dormi ou presque, mais malgré la fatigue, ils sont impatients de découvrir les vagues. Mais on va, on va se mettre sur le sable. Moi je descendrai pas. Je suis surfatigué quoi, j'ai pas dormi pendant le trajet là. Un peu la tête dans le cul, comme on dit, tu vois. On y va là, direct. Bon c'est pas gros, mais bon c'est joli. Oh la droite ! Ce jour-là, les vagues font deux mètres. Ce n'est pas très gros pour Nazaré, mais c'est ce que Diego et Raoul attendaient. A 15 et 18 ans, c'est la première fois qu'ils viennent ici pour surfer. On a souvent été au Portugal, mais Nazaré, j'ai toujours venu voir quand c'était gros, voir les surfeurs, les mecs qui chargent là. Franchement, c'est impressionnant. C'est un spot mythique de grosses vagues, aussi de petites vagues. Ça fait de belles vagues aussi quand c'est petit. Et c'est parti pour une première session matinale dans cet endroit connu des surfeurs du monde entier. Au début, ça s'est flippé, on captait pas le spot ça. Ça faisait des triumphs là-bas. En plus, on était tout seul. Elles sont creuses, ça jette, c'est puissant. Ça secoue quoi. Le plan d'eau s'est mis hyper glacis, c'était parfait. L'eau bleue, nickel. Des gauches parfaites. Et là, je ressens un peu la fatigue là. On vient manger et on va voir ce qu'on fait après. Après cette première session de surf, place aux activités touristiques. Le programme des vacances, c'est aussi la visite du village de Nazaré et la découverte des spécialités locales. Et pour conclure cette journée intense, la famille décide de quitter Nazaré pour trouver de nouveaux spots. Le lendemain, la famille s'arrête sur la côte à une dizaine de kilomètres au sud de Nazaré à l'écart des touristes et des autres surfeurs. Allez, motivation. Le réveil est un peu difficile, mais rien n'arrête Diego qui part surfer tout seul. T'as vu ? Bah ça en France, c'est surpeuplé quoi. Et ici, y'a personne. Ouais, c'est bien de voyager pour ces moments-là quoi. Surfer tout seul à l'eau. C'est ce qu'on recherche tous, sauf quoi les surfeurs. Un barrel parfait, c'est ce qu'il y a. Et tout seul en plus. Ce road trip au Portugal a beau être consacré au surf, c'est aussi et surtout l'occasion de passer des vacances entre père et fils. Si Rô ne manquerait ça pour rien au monde, c'est le moment où la petite famille se retrouve. Tous les ans, on fait un voyage, que ce soit loin ou pas loin, mais on a l'habitude de partir ensemble pour faire du surf ensemble. La chance, c'est d'avoir les enfants qui ont le même loisir que moi et ça me permet aussi de rester longtemps avec eux et le plus possible et d'en profiter de mes enfants. L'aventure continue. La famille reprend la route vers le sud pendant une soixantaine de kilomètres. Elle s'arrête juste un temps pour le coucher du soleil. Là, ici, on est à Baleale. C'est l'île qui est juste en face là. Et derrière là, c'est Ferrel. De l'autre côté, là-bas, c'est Péniche. Cette partie de la côte est plus sauvage. Et là aussi, les conditions sont excellentes. Le vent pour ici est bon et ça fait quelques bols et il n'y a personne à l'eau, donc ça va de bien. Depuis leur plus jeune âge, Diego et Raoul sont des accros du surf. Plus ils grandissent, plus ils prennent de grosses vagues. C'est une passion qu'ils ont hérité de Siro, leur papa prof de surf. J'ai commencé à les mettre dans les grosses vagues assez tôt. Quand tu as 8-9 ans, déjà 1m50, c'est gros quand même pour eux. Ils aiment bien surfer le gros, mais ça a été un choix personnel de leur part. Je ne les ai pas poussés. Quand je vois Diego qui surfe au-delà de 4 mètres et plus, bon, je suis inquiet. Et puisque les garçons sont toujours à la recherche de nouveaux défis, on apprend qu'une importante houle est attendue à Nazaré. Là, ils prévoient pour jeudi, entre 3 et 4 mètres et demi, toute la journée. Changement de plan, la famille retourne sur ce spot mythique. Si Nazaré est si connu dans le monde du surf, c'est pour ces vagues monstrueuses. Chaque hiver, leur taille dépasse allègrement les 20 mètres. À la veille de retourner surfer là-bas, les deux frères se prennent à rêver de gigantisme. C'est impressionnant, ouais. C'est énorme. Bon, après, ça m'impressionne quand même. Faire aller dans des vagues aussi grosses comme ça... Des fois, il faut être démis, je pense. Il y a des mecs qui partent sur des vagues, il faut être fou, je pense. Des fois, c'est tellement gros, tellement creux... Non, mais c'est parce qu'ils sont à la recherche de sensations, mais... Ouais, mais bon... C'est une drogue, quoi. Les risques du big wave, c'est de se noyer déjà. Ah ouais. Et surtout de prendre des gros impacts. S'il n'y a pas de peur, il n'y a pas cette montée d'adrénaline. Et c'est très vrai. Alors, on est un petit peu tous un peu accros de cette adrénaline, quoi. L'adrénaline qu'on a eue quand on avait 6 ans, qu'on prenait notre première vague, qui était à 50 cm. Mais cette adrénaline-là, c'est ce qu'on recherche depuis le début, quoi. Quand on a fait le tour de chez nous, on va chercher à aller voir les vagues. C'est le grand jour. Au petit matin, les vagues font déjà plus de 4 mètres de haut. L'aboutissement de ce voyage. Moi, je prends en photo, c'est souvenir. Ça, c'est très beau, ça. On cherche tout le temps la meilleure vague. C'est parfait. Diego contrôle sa joie, car il a bien conscience des risques. C'est compliqué, c'est vrai. En plus, ça descend pendant 3 heures. C'est dangereux, là. Si on fait la moindre erreur, là, je pense que ça pardonne pas. Avant de me mettre à l'eau, je vais attendre qu'il y ait 2-3 mecs déjà dans l'eau. Je serai un peu plus sécurisé. Mais la météo change et un épais brouillard vient recouvrir Nazaré. Pourtant, Diego ne veut pas laisser passer sa chance. Alors il décide d'y aller tout seul, sans son frère. Dans ces conditions, il doit mettre un gilet contre les impacts et un autre pour éviter la noyade. Et dedans, il y a des poches qui se remplissent de CO2 avec des cartouches derrière. Mais j'espère pas que je vais le déclencher, parce que quand on déclenche, c'est quand on est pas bien. J'espère pas être mal, quoi, là. Diego part dans la brume avec un autre surfeur, tandis qu'une longue attente commence pour son père et son frère rester sur la plage. Je le vois même pas, là. Il est scotché, là-haut. Non, je le vois plus non plus. C'est l'impuissance, tu peux rien faire, là. Il peut arriver n'importe quoi, hein. Moi, je vois toujours, voilà, en tant que père, je vois toujours le... Non, je préférais pas y penser. Parce que je commence à angoisser. Celui qui est bien, c'est Diego, hein. Lui, il est royal, hein. Il est heureux, hein. Une demi-heure plus tard, Diego sort enfin du brouillard. Oh, ça va mieux. Ah, c'est flippant, là. Il y a des montagnes à chaque côté. Puis vient le meilleur moment de ce voyage. Juste avant de partir, le temps se dégage. Alors Raoul se lance lui aussi à l'eau. Et les deux frères s'offrent une dernière session ensemble. Aujourd'hui, là, ça a été... Tout a été concentré, là. Déception ce matin. Il s'est mis à l'eau, dans des mauvaises conditions. Et là, Raoul et Diego ensemble, je suis content. Je suis hyper content pour eux. Je pense que c'était hyper bien. Trop content. Personne qui est là-haut. Je pense que c'était hyper bien. C'était un rêve, et puis à là-haut, et là, on liait et on se gaffe. Non, 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 non. Ouais, ça va. Il va y a du bon signe. Il va y a du bon signe. Non, 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 non. Il va y a du bien du corps.